Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est là pour le Marvelous numéro 15 et je suis accompagné d'un abonné qui s'appelle Le Boucher, salut ! Voilà, alors il a décidé de choisir la Panthère Noire comme héros, c'est vrai que c'est très rare que les abonnés ne choisissent pas des vilains, j'ai eu une seule fois le cas du vilain, c'est-à-dire Venom, mais il a décidé de prendre la Panthère Noire, il voudrait en savoir un peu plus et je suis là pour lui et je suis là pour vous aussi. Comme vous le savez, tous les 5 Marvelous, je fais inviter un abonné, mais récemment je vous ai parlé d'un nouveau projet, enfin un nouveau type de Marvelous que je suis en train de réfléchir, de faire, donc vous inquiétez pas. Mais pour l'instant on enchaîne avec le Marvelous 15 sur la Panthère Noire et on enchaîne tout de suite avec sa première question qui est... Plusieurs, donc je peux te dire par exemple comme les 4 Fantastiques dont il est proche, il a été même... Il est membre des 4 Fantastiques, enfin il a été déjà dans le groupe, Daredevil, Spiderman, plein d'autres super-héros comme Captain America, etc. Il a même fait partie des réservistes des Avengers, donc d'ailleurs quand on a besoin de son aide, la Panthère Noire donne son aide. Malgré tout, est-ce qu'il est considéré comme un personnage, c'est-à-dire dans un groupe ou est-ce qu'il est considéré comme un personnage tout seul ? Bah non, il est considéré comme un personnage tout seul, donc du coup, dans ses aventures, tu le vois assez souvent tout seul, mais il a quand même rencontré plein de personnages, il a vraiment partagé des grandes aventures, il a une grande amitié, surtout avec Red Richards, le mystère élastique des 4 Fantastiques. Plus tard, bah dans Marvel Now, à ce qui paraît, c'est des petites échos que j'ai eues, enfin le nouveau événement qui va arriver dans 2 mois, il va faire partie des New Avengers que j'ai en poster juste dans ma chambre, donc je pense que vous l'avez souvent vu, bah bon on la voit même dans ma vidéo Iron Man. Mais voilà, si t'as une autre question, je t'écoute. Donc, l'origine de la Panthère Noire, je vais te le dire tout simplement sur le guide de sa biographie, comme ça au moins je dis pas de faute. Le titre honorifique de Panthère Noire est porté par le monarque du royaume africain du Wakanda. En gros son père, ça a commencé du Wakanda le premier, celui qui a gouverné le Wakanda depuis des millénaires, enfin le Wakanda c'est depuis des années, et en fait ça a commencé de Tchaka, qui est le père de Tchala, bon je sais que c'est pas original, mais voilà. Et en fait il y a eu Jimmy Panthère Noire, enfin c'est une expression Jimmy, mais il y a eu plein de Panthère Noire, Panthère Noire c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu le rang du chef du village, ou un leader de n'importe quel groupe, ça ne veut pas forcément dire que si tu es la Panthère Noire, ça ne veut pas forcément dire que tu es un héros super fort, que t'as de la super force, t'auras un petit plus, mais tu peux avoir un talent par exemple dans des trucs, je sais pas, t'es pas forcément obligé d'être un super héros, tu peux être par exemple super intelligent ou quoi, mais la Panthère Noire signifie être un leader, et Tchala n'était qu'un enfant lorsqu'il a pris la succession de son père, assassiné par Klau, Klau c'est un vilain qui aimait du sang, c'est le maître du sang, son pouvoir est assez abusé, mais voilà. Et bon bref, après il s'est passé plein de choses, si tu veux Tchala, enfin quand je dis Tchala, c'est l'actuel Panthère Noire qu'on suit depuis tout ce temps, un rival qui s'appelle, si je me souviens bien, le Goriblan, donc bref, il y a une guerre de... il faut connaître un peu pour savoir de quoi je parle, mais en gros, quand tu es la Panthère Noire, tu es le leader du village, ou d'une ville, ou de quoi que ce soit, selon les Bok, donc là comme on sait que la Panthère Noire vit en Afrique, et vit dans un village, donc c'est lui le leader de son village, bah voilà le titre d'un Panthère Noire. Après, tu passes une confrontation avec la statue de la Panthère Noire, qui elle décide si toi tu dois avoir, enfin quand je dis toi, tu sais je parle pas de toi, qui décide si tu deviendras la Panthère Noire ou pas. Donc, T'Challa qui a été refusé une fois, mais qui a été accepté une deuxième fois, bah il a prouvé qu'il valait le titre de la Panthère Noire, bah est devenu l'une des meilleures Panthères Noires, et son père est très fier de lui. Voilà. Si t'as d'autres questions... La Panthère Noire, si tu veux, il a eu des ennemis... Il a pas son M6, c'est-à-dire que si tu veux, la Panthère Noire, il a ses ennemis, comme je t'ai dit par exemple le Gorille Blanc que je mettrai en image, si on va dire c'est son ennemi, ouais, je sais pas si on peut considérer ça comme son M6, il y a Chloe, il y a... En fait si tu veux, les ennemis de la Panthère Noire, tient un minerai de... Comment ça s'appelle ? Le produit violet là qu'ils ont... Ah Wakanda, putain, vite vite ! Putain merci ! Le Vibranium, voilà, qui est un élément très très rare, et en fait si tu veux, tout le monde, tous les ennemis de la Panthère Noire, enfin tous les vilains, essayent de se procurer ce Vibranium. Et si tu veux, c'est ce qu'il fait tous ses ennemis à la Panthère Noire, donc tu vois, ça peut passer par exemple, je sais pas moi, du mandarin, un exemple, au docteur Fatalis. D'ailleurs le docteur Fatalis a pu attraper tout le Vibranium du village, et a complètement descendu la Panthère Noire, qui au final, la Panthère Noire s'en est remise très très mal, et il s'est passé des événements très intéressants, et Fatalis a été un petit peu celui qui a ravagé le Wakanda, et vraiment la Panthère Noire a eu du mal à s'en remettre, mais il s'en est remis, mais d'une façon assez spéciale. Si t'as une autre question, je vais poursuivre sur ça. Ben, si tu veux, je pense que c'était plus pour une sorte de revanche, de revanche, pardon, d'une vengeance, mais après, la Panthère Noire a compris que tout seul, il ne peut pas tout faire, et des fois il a besoin d'aide, et c'est surtout souvent chez les 4 sans-assises qu'il va demander cette aide, cette fameuse aide, et voilà pourquoi il a demandé à Cloud. Après, ça peut être pour n'importe quel super-héros. Ce qui est bien dans Marvel Now, c'est qu'il y a beaucoup de team-ups, c'est-à-dire le team-up, c'est... Par exemple, tu suis les aventures d'Iron-Man, tu peux très bien voir Spider-Man dans le prochain numéro, il n'y a pas de souci, donc si tu veux, c'est très fréquent, c'est très 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 très... C'est fréquent, voilà, c'est souvent ça. Par rapport à DC, qui est complètement l'inverse, le team-up est vraiment très faible. Si tu veux, par exemple, si tu suis des aventures de Batman, tu ne verras jamais Batman, tu ne verras jamais Batman et Superman contre le Joker, je pense, après moi, je lis un tout petit peu du DC quand ça m'arrive, mais vraiment, très rarement. Mais le team-up, c'est tout ce qui fait la beauté de Marvel, c'est-à-dire le mélange de super-héros contre d'autres vilains. Donc voilà, pourquoi Cloud ? Mais c'est vrai que Cloud a tué le père de... le père de... de T'Challa, donc... Si tu veux, Cloud, c'est un petit peu une sorte de... Pour lui, c'est un petit peu son émusi sans l'être, parce que Cloud, on ne le voit pas trop contre la panthère noire, mais quand Cloud veut le vibranium de la panthère noire, on le voit pendant longtemps. Si tu as d'autres questions, vas-y, balancez le moment, il n'y a pas de souci. Donc je continue sur le docteur Fatalis qui avait pourri la panthère noire, si je peux dire ça comme ça, au Wakanda. Parbapasse tout ça, parce qu'il voulait le vibranium, et il a subtilement bien piégé la panthère noire. T'Challa a été complètement plus bas que terre, il était perdu, il s'en est très mal remis, il a perdu ses guerriers, parce qu'il avait des guerres du corps avec lui, deux guerres du corps qui étaient mortes, et il s'en est vraiment très très mal remis. Et lui, pour lui, il était déshonoré d'être la panthère noire, et il décida de partir du Wakanda pour aller à New York. Car à ce moment-là, quand il est parti à New York, Daredevil a aussi vécu une très 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 mauvaise passe avec le Shadowland, j'en ai déjà parlé dans le précédent Marvelous, non pas le précédent, il y a deux Marvelous en arrière je crois, Daredevil était passé dans une mauvaise passe, et avait besoin de partir de New York. Donc Matt et T'Challa ont décidé de s'échanger, donc c'est-à-dire que Daredevil est parti quitter New York, et T'Challa est parti à New York pour défendre Hell's Kitchen, qui est devenu le nouveau gardien de Hell's Kitchen, dont j'ai les 300% Marvel, que je vous conseille vivement, si vous voulez tenter. C'est un petit peu du Marvel noir, c'est-à-dire, c'est un petit peu, c'est pas du Marvel classique, on voit un petit peu un ton assez noir, et c'est vraiment super bien parce que c'est un peu, ça sera, la Panthère Noir qui était d'habitude un héros de la jungle, assez ouverte et tout, dans un environnement assez ouvert, assez, ouais voilà, ouvert, bah là maintenant on se retrouve dans les rues de New York, et en effet de New York, enfin plutôt de Hell's Kitchen, une jungle, et c'est vraiment plaisant à lire, et vraiment aussi les descents sont magnifiques, que je vous conseille énormément, franchement j'ai vraiment kiffé, on voit un nouveau visage de T'Challa, un visage d'un homme qui est blessé, qui cherche de retrouver sa force, et bien sûr comme il n'est plus la Panthère Noire, il n'a même plus accès à tous les pouvoirs qu'il avait de la Panthère Noire, c'est-à-dire la vision nocturne, la petite super agilité qu'il avait avant quand il était la Panthère Noire, ça c'est sa soeur Churi qui les a tous acquis après lui, donc du coup on le voit si tu veux se défendre sans pouvoir, et il se défend complètement comme Batman, voilà comme Batman avec ses gadgets, sauf que la Panthère Noire n'a pas de gadget, et on voit un homme se battre pour défendre une ville qui ne connait même pas, et qui découvre plein de choses dans cette ville, et franchement je vous le conseille énormément, et là franchement je crois que ça coûte 11€ chaque tome, si je ne vous dis pas de bêtises, j'ai les 3, et voilà, en plus son rival, il y a même un de ses rivales qui arrive en l'année, pour essayer de lui tenter de prendre, pour lui tenter de prendre le costume de la Panthère Noire, mais enfin, non franchement je vous le conseiller, on voit des combats contenus, du bullseyes, etc, plein de choses, et vraiment ça vaut le coup, et voilà, est-ce que si tu as encore une question, n'hésite pas avant que j'enchaîne, parce que moi je ne m'arrête plus après, ok, donc avant de continuer, avant d'enchaîner, avant d'enchaîner juste après, sur l'événement de la Panthère Noire, après New York, la Panthère Noire s'est mariée avec Ororo, celle des X-Men, donc je pense que vous l'avez déjà vue peut-être, et qui est devenue la reine de Wakanda, et si tu veux, grâce à ça, si tu veux, grâce au mariage avec Ororo, ça a donné une petite alliance avec les X-Men, alors que la Panthère Noire, à la base, les X-Men, lui ils s'en foutent, tu vois, et ça a donné une petite alliance, donc ça encore, si tu veux, ça a encore agrandi l'entourage de la Panthère Noire, c'est-à-dire, les X-Men font partie de ses amis, si on peut dire ça comme ça, vu le mariage avec Ororo, donc pour terminer, pour terminer, comme je vous ai dit, la Panthère Noire s'est retrouvée à New York, affrontant le Kaïd, avec sa soeur et Ororo, et tout son entourage, et quand il a décidé, quand il a fini, il est rentré enfin au Wakanda, pour tout reprendre, tout reconstruire, car pour lui, il estimait qu'enfin, il pouvait retourner au Wakanda. Deux ans plus tard, mais pas en vrai, oui, en vrai plutôt, mais pas en Marvel, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, juste entre New York, et peut-être pas deux ans, peut-être un an, entre ça et la guerre, entre les Avengers et les X-Men, Captain America demanda l'aide de la Panthère Noire. Le problème, c'est que, le problème, c'est que, les Avengers contre les X-Men, chez les X-Men, il y avait Ororo, c'est-à-dire sa femme, et malheureusement, ils sont divorcés, on ne sait pas s'ils ont divorcé, ou je ne sais pas, ils se sont séparés, ça c'est sûr, car la Panthère Noire a affronté sa propre femme, et il y a même, et même dans Avengers vs. X-Men extra, on voit un combat entre lui et sa femme, et c'est vraiment, mais vraiment énorme le combat, parce que, ce n'est pas simplement qu'un combat, un combat, pardon, c'est un, je ne sais pas comment dire, mais c'est plutôt, vraiment une scène, vraiment assez touchante, et vraiment, je, on s'y attendait, parce que moi, dès que j'ai vu Avengers vs. X-Men, je me suis dit, ok, ça va aller, hop, tous les rivaux, enfin, tous ceux qui sont mariés, comme par exemple, voilà, la Panthère Noire, ou Roro, je me suis dit, ça va vraiment être fabuleux et tout, on va voir qu'est-ce qui va se passer, et résultat, voilà, donc voilà, je vais terminer là-dessus, et pour terminer aussi sur quoi, à cause des événements Avengers vs. X-Men, le Wakanda s'est fait dévaster à cause de Namor, qui était sous le pouvoir du Phénix, je ne vais pas spoiler plus que ça, et voilà, c'est, le Wakanda, pour l'instant, il n'est plus bas que terre, on saura la suite, dans les news Avengers de Marvel Now, que bien sûr, pour une grosse vidéo, je vous dirai quoi prendre, si vous voulez suivre l'événement Marvel, où ça sera, bah, complètement, un événement Marvel du début, donc pour ceux qui n'ont jamais suivi du Marvel, ça vous donnera une opportunité, pour avoir un nouveau départ, et connaître tout, bah, si vous êtes passionné, ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions, comme d'habitude, par commentaire, bah, je termine sur le boucher, s'il y a une question, voilà, voilà, bah, écoute, je te remercie, et, vraiment, j'étais content de faire ça avec toi, et, bah, voilà, je pense avoir fait un bon gros rapport sur Tchalof, sur la Panthère Noire, et, bah, voilà, je vous dis, bah, à très bientôt, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez le Facebook et le Twitter, n'hésitez surtout pas, j'essaierai de vous répondre, et je rappelle que, mercredi, l'événement, Iron Man 3, bah, il suffit de voir la vidéo précédente, à Marseille, donc, si vous voulez venir le voir avec moi, il y a déjà un bon nombre d'abonnés, je ne m'attendais pas à vraiment beaucoup, beaucoup de personnes, mais il va y avoir du monde, je ne m'y attendais pas, donc, n'hésitez pas à me contacter, et à me poser des questions, je vous dis à très bientôt, je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un nouveau Marvelous, un Marvelous 16, je ne sais pas si ça sera un nouveau Marvelous, un nouveau format, il faut que j'y travaille encore une fois, un peu plus, parce que, bah, parce que j'essaie d'apporter des nouvelles pouces, sur mes Marvelous, mais voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien les amis, et, ciao ciao, et lisez des Marvel.